Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Une petite biographie de l'artiste Taïk. Révélée en 2020 avec la sortie du hit « N'y pense plus », Taïk entend bien apporter du sang neuf à la scène musicale française grâce à un subtil mélange d'afrotrap et de sonorité caribéenne. De son véritable patronyme Julien Boadji, Taïk, qu'il faut prononcer « Téki », naît au cœur de la ville de Marseille dans les bouches du Rhône. Fruit de l'union entre une mère et un père camerounais, Taïk grandit dans la cité phocéenne baignée dans la culture musicale de ses parents et dans une partie de culture musicale locale. Au cours de sa jeunesse, le Marseillais semble toutefois peu s'intéresser à la musique. Ce n'est que lorsqu'il décide de quitter le sud de la France pour rejoindre la capitale que Taïk décide de se consacrer à cette forme d'expression artistique. En 2012, Taïk quitte sa ville et sa région natale pour s'installer à Paris. C'est là, au sein de la capitale, qu'il se découvre une véritable passion pour le chant. D'abord attiré par l'univers du théâtre et de la danse, Taïk s'oriente progressivement vers la musique et l'écriture. Entouré d'amis et de professionnels, le français d'origine camerounaise prend vite conscience qu'il est en capacité d'utiliser sa voix et son talent d'écriture pour faire carrière. Cinq ans seulement après avoir posé ses valises en Ile-de-France, Taïk enregistre et commercialise déjà une première mixtape intitulée « Alchemy ». Avec le titre « Un verre de trop », Taïk commence à faire parler de lui parmi les initiés.Un peu plus d'un an après la sortie de « Alchemy », Taïk est déjà de retour avec une deuxième mixtape. Intitulé « H.e.l.i.o.s », ce deuxième projet musical du jeune chanteur comporte 14 titres parmi lesquels « Palavra », « J'me refais » ou encore « Un follow ». Désormais lancé sur la scène musicale, Taïk franchit un palier de plus en signant sur le label H24 du rappeur Barak Adama, bien connu des fans du groupe Section Dassault. Dans la foulée de « H.e.l.i.o.s », Taïk s'investit dans un nouveau projet au nom de code Nixia. Sur cette mixtape se dévoilent quelques-uns des plus grands hits de Taïk comme « Promis juré », « On se connaît » ou encore « Mael Ové ». Le premier des titres nommés connaît rapidement un grand succès en France. Posté sur YouTube, la vidéo du clip de « Promis juré » dépasse en quelques mois les 15 millions de vues et permet à son interprète de se faire connaître du grand public. A vide de nouvelles chansons, et de nouveaux succès, Taïk poursuit son ascension musicale en enchaînant les projets. En moins de 12 mois, le français enregistre et commercialise de suite à sa mixtape Nixia, Nixia tome 2 et Nixia tome 3. Dans le même temps, le nouveau représentant de l'Affrotrap à la française s'offre quelques collaborations prestigieuses. On le retrouve, entre autres, aux côtés de Dadju, un habitué des collabs, sur le projet « Poison ou Antidote », ou encore aux côtés de l'EFA pour le hit « Fame ». Au printemps 2019, Taïk rend hommage à ses origines camerounaises en s'associant au saxophoniste Manu Dibango pour la sortie du titre « Ewondo ou Bami ». Un an plus tard, au printemps 2020, Taïk annonce l'arrivée de son premier album intitulé « Fleur froide » avec une sortie programmée pour la fin de l'année 2020.com Pour permettre à ses, nombreux, fans de patienter jusqu'à la sortie de son premier album, Taïk prend le soin de dévoiler en juin 2020 un nouveau hit, « N'y pense plus ». Preuve de l'attente des fans et du succès de Trek en France, le clip de « N'y pense plus » posté sur YouTube franchit en deux semaines seulement le cap des 5 millions de vues. Dans cette chanson qui cartonne sur les réseaux sociaux, le jeune chanteur nous livre une recette dont il a le secret, des sonorités afro sur un texte qui nous parle d'amour. Depuis le début de sa carrière, Taïk se présente en effet comme « le roi du love ». L'histoire d'amour entre les femmes et Taïk a débuté dès la sortie de la chanson « Un verre de trop ». Depuis, le français semble vouloir aborder toutes les facettes des relations amoureuses, l'amour démesuré, la tristesse, la trahison, etc., se positionnant tantôt en amoureux transis, tantôt en consolateur d'une amie déçue par l'échec d'une relation sentimentale. Souvent comparé à Dadju pour cette capacité à parler des femmes et des relations amoureuses en termes poétiques, Taïk adore et déjà conquis une bonne partie de la gêne féminine. Nul doute que l'on devrait retrouver dans son album « Fleurs froides » quelques textes sentimentaux portés par une musique aux sonorités africaines.En mars 2021, Taïk dévoile son nouveau single nommé « Le temps ». Le chanteur y parle des bienfaits du temps qui passe et qui efface tous les malheurs, même les déceptions amoureuses. Dans le clip, on peut voir trois femmes aux vies bien différentes qui décident de reprendre leur destin en main. La chanson « Le temps » récolte un énorme succès, avec plus d'un million de vues sur YouTube en seulement 24 heures. Elle se classe directement en tête du classement des singles les PL en pleine ascension musicale, Taïk ne semble pas encore prêt pour dire au revoir. Bien au contraire. Avec le hit « Bye Bye » en duo avec Soul King, le chanteur confirme qu'il fait partie de la nouvelle génération de chanteurs français engagés dans une carrière prometteuse. Preuve de cette affirmation, le clip de « Bye Bye » posté sur YouTube dépasse en moins d'une semaine les 3,5 millions de vues. Un chiffre sans doute amené à grimper avec la participation du chanteur au programme « Danse avec les stars ». En 2021, Taïk met de côté son timbre de voix pour mettre en avant ses qualités de danseurs. Aux côtés de Faux Votaux, il participe et remporte l'émission « Danse avec les stars ». Il s'essaie, ensuite, à la comédie, avec le rôle de Marcus dans la mini-série « Christmas Flow » pour Netflix. En plein été 2022, Taïk renoue avec la chanson avec « No 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 », un titre enregistré en duo avec Jason Derulo. Quelques semaines plus tard, le français annonce travailler sur son nouvel album. En novembre, Taïk est nommée dans la catégorie « Artiste masculin francophone de l'année » au Energy Music Awards 2022 et l'annonce n'a pas vraiment surpris les fans du chanteur. En 2023, Taïk dévoile la sortie de son nouvel album, « Room 96 », à l'occasion de la Saint-Valentin. Habitué à se voir racoler une image de l'OV, le chanteur assure la promotion de son nouvel opus avec les titres « Karime » et « Room 69 ». Ce dernier rencontre immédiatement un grand succès sur toutes les plateformes, et le clip langoureux associé à « Room 69 » devient rapidement viral sur les réseaux sociaux.